Au terme du serment que Jésus prononça sur la montagne, il conclut ainsi s'adressant à la foule « Qui vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Et qui accueille un homme de Dieu recevra une récompense digne du geste qu'il a fait. Et quiconque aura désaltéré un de ces déshérités qui vit parmi nous, d'une coupe d'eau fraîche seulement, recevra une récompense. Oui, je vous le dis, demandez et il vous sera donné, Daniel. Cherchez et vous trouverez. Qui est-ce ? C'est M. Fourchome. Fourchome ? Qu'est-ce qu'il lui provient jamais ? Frappez et il vous sera ouvert. Fourchome est là. Merci, Rémi José. Car quiconque demande reçoit et qui cherche trouve et à qui frappe, il sera ouvert que celui qui a des oreilles pour entendre comprenne. 500 petits baigneurs pour l'Italie, 500 petits baigneurs pour l'Hollande, 750 pour l'Hollande, mon Dieu, faites que je te signe le contrat avec ce castanier, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'ai confiance en vous, 500 petits baigneurs. Sous-titrage ST' 501 Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, cette nuit, j'ai fait un son. Cette nuit, j'ai fait un son. J'avais quitté cette terre et j'arrivais au paradis. Et j'arrivais au paradis pour écouter aux béatitudes. Saint-Pierre, qui m'avait reconnu, me demanda, vous êtes bien l'abbé castanier ? Je répondis oui, mais je remarquais sur ses lèvres un sourire. Monsieur le curé, savez-vous comment on appelle votre église ici ? Non, grand Saint-Pierre ? Non, grand Saint-Pierre, on l'appelle Notre-Dame des courants d'air. Je ne répéterai pas, je ne répéterai pas, le navrant d'inventaire qui saute aux yeux, l'étain des charpentes, quoi ? Le toit, là-haut, le bourdon fêlé, non, vous ne pouvez pas le voir. Oui, excusez-moi. C'est les gros qui devraient donner l'exemple. Les statues, cette chère elle-même. Ah, moi, c'est fini, je ne reviendrai plus. Moi, c'est fini, je ne reviendrai plus.